Bonjour les signes d'air, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans votre vidéo pour regarder les énergies de ce mercredi 27 octobre. Trois cartes pour le domaine sentimental, trois cartes pour le domaine pro et puis un message pour chaque signe. Voilà le programme de la vidéo. Allez c'est parti, domaine sentimental. On attaque tout de suite, on n'attend pas. Allez qu'est-ce qu'on a pour vous les signes d'air ? Bon on a une envie d'évasion avec le voyage, on a la patience et on a l'action. Alors moi j'ai l'impression que pour aujourd'hui, pour vous les signes d'air, vous allez tout simplement avoir envie de prendre du temps pour vous avant de passer à l'action. J'ai l'impression que c'est une journée où vous ressentez vraiment le besoin de pouvoir vous évader, de pouvoir aller dans votre petite bulle, dans votre temple intérieur. Alors une journée où vous avez besoin peut-être aussi de vous isoler un petit peu du tumulte extérieur. C'est une journée où vous allez vous écouter et écouter votre rythme émotionnel. Et puis c'est aussi une journée finalement, vous ressentez peut-être ce besoin de vous isoler, de vous retrouver un petit peu dans votre fort intérieur, dans votre temple, dans votre bulle. Tout simplement parce que vous avez peut-être aussi des décisions à prendre au niveau sentimental. Vous avez peut-être envie de vous orienter d'une autre façon, peut-être que vous vous remettez en question, peut-être que vous réfléchissez quant à ce que vous pourriez faire pour peut-être aussi redonner un souffle à votre couple. Ou tout simplement savoir que vous en êtes au niveau sentimental. J'ai surtout l'impression que c'est par rapport à vous. C'est comme si c'est une journée où vous vous réservez le droit simplement d'être vous-même, avec vous-même, d'être dans vos pensées, dans votre bulle, de façon à peut-être aussi pouvoir mieux vous orienter par rapport à vos relations avec les autres. Peut-être, voilà, comment vous pourriez vous organiser au niveau sentimental, toujours, de façon à pouvoir non seulement avoir du temps pour vous, mais toujours continuer à pouvoir vous investir aussi pour les autres. Voilà, j'ai l'impression que c'est une journée où on équilibre un petit peu tout ça, nos pensées, nos actions. On équilibre un petit peu le tout pour pouvoir aussi pérenniser nos relations. Et puis, surtout, j'ai l'impression qu'on essaye de retrouver aussi sa juste place dans le couple pour certains, de retrouver sa juste place. On a peut-être l'impression de beaucoup, beaucoup donner. Eh bien, en fait, c'est une journée où on va s'autoriser le droit d'être un petit peu égoïste. Voilà, ce droit de nous mettre un petit peu en retrait, ce droit d'être un petit peu seul aussi avec nous-mêmes. Et puis, ce droit à dire, ben non, je n'ai pas envie. Tout simplement. Allez, pour le domaine professionnel à présent. Bon, eh bien, on a trois cartes. Alors, on va les prendre. Bon, on a la maison. On a le cœur. Et on a le jardin. Bon, on est dans le même état d'esprit que pour le domaine sentimental au niveau pro. C'est une journée où on va avoir besoin, tout simplement, de se recentrer sur nous-mêmes. Alors, on a la maison qui représente un travail. Alors, ça peut être un télétravail. Ça peut être le fait d'avoir une journée de repos et de rester à la maison. Ça peut aussi représenter son lieu d'ouvrage avec ses enfants, si on n'est pas au foyer, par exemple. On a ici la carte du cœur. Et on a ensuite le jardin. Alors, c'est ce que je disais. Moi, j'ai l'impression qu'avec ce tirage pro, on rejoint le tirage sentimental dans le sens où c'est une journée où on va avoir besoin de se retirer dans sa bulle. Alors, peut-être que physiquement, on est à la maison, mais en tout cas, si on n'est pas à la maison physiquement, c'est une journée où on a quand même besoin de s'isoler dans son temple intérieur. On a besoin d'aller dans sa bulle. On a besoin de prendre du temps pour soi et du temps peut-être aussi loin des autres. Du temps pour se retrouver avec soi-même. Du temps pour se recentrer. Et du temps pour écouter son cœur et pouvoir aussi, comment dire, se fier à notre cœur, à notre guidance intérieure. C'est un retour à soi, j'ai l'impression. Un retour à soi. Tout simplement pourquoi ? Pour nous permettre aussi de trouver notre place avec notre entourage. Donc là, vu qu'on est au niveau professionnel, j'ai l'impression que c'est simplement une journée où on va être bien avec soi-même de façon aussi à pouvoir être bien avec les autres. C'est une journée où on se recentre. Ça ne veut pas dire qu'on va être dans l'isolement physiquement. Ça veut simplement dire qu'on va s'accorder du temps à soi, se respecter, respecter notre rythme, respecter notre façon de penser, nous respecter dans notre entièreté de façon à pouvoir aussi trouver notre juste place avec notre entourage et là notamment professionnel. Tout simplement, j'ai l'impression que c'est une journée d'introspection qui ne nous empêche pas malgré tout d'être avec les autres et d'aller vers les autres. Allez, un message maintenant pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Oh, il y a deux cartes. Je ne sais pas laquelle prendre. C'est celle-ci que j'ai vue en premier. C'est le 2 de l'émotion. Allez, ça c'est pour les Balances. Et pour les Verseaux à présent. Il y en a trop. Par contre, il y a celle-ci qui s'est mise de travers et c'est le gardien de la pensée. Allez. Pour vous, le Gémeaux. On a le 2 de l'action qui nous dit une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile mais gardez espoir, tout finit toujours par s'arranger. Le message pour les Balances, c'est le 9 de l'action qui nous dit, vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez, être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiet. Vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Et on a le verso, le message pour les verso avec le gardien de la pensée qui vous dit, on vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Voilà pour vous les signes d'air, cette guidance pour ce mercredi 27 octobre. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.